Amis sportifs, amis, fans de faute, bienvenue dans votre émission CaféFoot, l'émission avec 100% football dedans, football le plaisir c'est CaféFoot, www.signocomtv.com, la chaîne YouTube sur internet, vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne YouTube sur internet, et suivez toute notre carte sportive sénégalienne, CaféFoot.com, c'est notre page Facebook, restez connecté, restez informé, 24h, 6h24, le café associé avec le football, ça donne CaféFoot, Ligue 1, CaféFoot, au sommaire, le 21ème jour de Diambar, nouveau leader, après avoir rapporté le derby devant Sadembourg, Ligue 2, Tengueye FC conforte son avance, son dauphin, Génération Foot a chuté, National 1, défaite de Sereps devant le Cameroun, et Diambar, rapporte le derby du Sine Saloum, Et voilà, on va développer tout de suite la Ligue 1, Diambar et Linger accueillent le CaféSport, pourtant leader avant le coup d'envoi de cette 21ème journée, Diambar et Linger vainqueurs respectifs des Stades de Mour, 2 buts à 1, pour Diambar, grâce à Adam Meng et son buteur Dame Gueye, et la douane Babacar Diop contre Sanga et Ibnouba, Diambar et Linger sont en tête du classement, Il oblige Casasport à gagner, seul et même face à l'ISO, cet après-midi au Stade de Dembe Diop, pour reprendre le fauteuil de leader, le casse compte 2 points de retard sur le leader de la 21ème journée, c'est-à-dire Diambar de Saloum. Donc c'est un match à sucre de très près aujourd'hui, le masque de Casasport, Sunaïor Niambourg, Niambourg de Luga, une victoire dans la douleur, Sunaïor termine le mois d'avril en beauté, en s'imposant face au Niambourg samedi au Stade Elie Manel Fal, au terme d'un match difficile, Sunaïor Diambar, 1 but à 0, et là, Jusolosane a marqué l'unique but de la partie, à la 70ème minute, sur pénalty. Giraffe Goré, dominé en première période, Goré a su réagir après la pause, et après la pause de décrocher un succès précieux, courte mais précieux quand même, face au Giraffe, 1 but à 0, grâce à Mortalinger, à la 67ème minute, une victoire qui relance les insulaires et freine les Médinois, les Médinois en difficulté. Linger Douane, 2 buts à 0, la Linger a enchaîné 3 victoires d'affilée, en battant l'AS Douane, 2 buts à 0, grâce à Babacar Diop et Ibnouba. Son buteur en série, Pape Ibnouba, a encore été décisif hier soir. Njaritali, Gedewaye Football Club, Njaritali a concédé le match nul blanc samedi au Stade Dembe Diop, pour le compte de la 21ème journée de la Ligue en sénégalaise face au Gedewaye Football Club, qui l'avait bâti à l'allée, 2 buts à 0. Et voilà, MPC Mbou, petite côte Olympique d'Angor, les Pélicans renouent avec le succès. Entre 3 minutes, Omar Mbop a marqué et mis fin à 13 journées sans victoire de MPC. Les Pélicans en demi-gore sur la plus petite démarche, grâce à Omar Mbop, à la 83ème minute, et quitte la zone rouge. Une victoire courte, mais très importante pour les Pélicans d'Ambour. Et voilà, récapitulatif de la 21ème journée. Njaritali, Gedewaye Football Club, score nul et verge. Djambar, Goré sur la plus petite démarche, 1 but à 0. L'avantage pour Goré. Djambar et Sardembourg, les académiciens, remportent le derby devant Sardembourg, 2 buts à 1. Linger de Célu, Aïs Douane, le champion en titre, a chuté devant les Samba Linger, 2 buts à 0. Et lundi, pour boucler la boucle à 17h, Iso reçoit à 4 scores au stade de Demo Diop. 8 buts ont été marqués lors de la 21ème journée de la Ligue 1. Meilleur buteur de la Ligue 1, Pab Ibnouba, 14 réalisations. Deuxième, Dame Gueye de Djambar avec 12 réalisations et Aliyou Kanyi contre 8 réalisations. Et pour le classement de cette 21ème journée, le classement actualisé, Djambar occupe la première place avec 32 points, suivi de Linger avec le même nombre de points. Troisième, le cas de sport sans jouer. Donc, en cas de victoire, le cas de sport reprend le fauteuil. Quatrième, U.S. Gorée avec 30 points. Cinquième, Gédiwai Football Club, 28 points. Et pour la rélégation, le Njambour de Luga, 23 points. Et le dernier ferme la marge avec 22 points. Donc, Ligue 2, 21ème journée, Tenguei Football Club conforte son avance marguer son marché nul, Ethics, Duc, Selenit. Avec le point pris à Saint-Louis face à Darguet, Tenguei FC. Devant ce Génération Foot de 4 points, Sordefin qui a chuté dans l'ordre de cette 21ème journée devant Dara. Donc, le 21ème journée sera crouturé cet après-midi avec Ethics et Dakar Université Club. Donc, récapitulatif de la 21ème journée. Port Renaissance, Escort de Paris-Tenis, Bipartou. Dakar, Sacré-Cœur et Génération Foot, 3 buts à 1. ASFA, Association des Forces Armées, de AFM, Nul et Verge de Vardara. ASP, Kine, Nyeogo, Bipartou. Narguet, TFC, 0-0. Donc, Barguet, Tchékaïor, faute, Nul et Verge. Et Selenit, Ethics, reçoit Dakar Université Club. Meilleur buteur de la Ligue de 16 réalisations, Abu Bakrinsal de Tenguei Football Club. Mohamed, 6 et 9 réalisations. Et Ibrahim, Nyan, le classement actualisé de la Ligue de Tenguei FC, occupe la 1ère place. Avec 47 points, suivi de son dauphin, Génération Foot qui a perdu les points lors de cette 20ème journée. 43 points, Barguet, 34 points, 3e, 4e, Dakar Sacré-Cœur avec 31 points, 5e, Biosport avec 31 points. Pour l'allégation, les militaires d'ASFA, 18 points. Et Dara ferme la marge avec 8 points. Et la Nationale 1, 15e journée, Diamano remporte le derbut du Signe Saloum. Et match phare de la 15e journée de la Nationale 1 dans la poule A. Le derbut du Signe Saloum a vu la victoire sur la plus petite démarche de Diamano Fatigue devant l'AS Saloum. Hier, au stade Massène, Sène et poule A, Sénèves-Cambrène, 0-1 en faveur de Cambrène. Walidane, Bambouk, Bambouk, Forfait. Bambouk, Forfait, autant pour moi. Donc, l'équipe phare de Kungel n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à Thies. Donc, Walidane rapporte les 3 points. Eji Fatigue, AS, Kaflin, 3-1. Cœur Major, Thies Football Club, 1-1 à 0. Diamano Fatigue, Saloum, 1-1 à 0. Et pour la poule B, Africa Promo Food, Aveni Dambarke. Aveni Dambarke, Escort de parité, 1-1 partout. ADTE, Sanchiba, 4-1 à 1. En faveur de Sanchiba. Et lundi, demain, toujours pour la poule B, 15h30, Etoile, Lusitana, Kaoral. Et 16h30, Dizik Inter, Darussalam. Pour la poule C, Uezray, et pour la poule C, Uezray, remporte la victoire devant RSI Off, 2-1 à 0. USPA, Assure, Escort de parité, 1-1 partout. HL, Saint-Louis Football Club, 6 buts à 0. Victoire, Sambavur de HL devant Saint-Louis Football Club. Et lundi, demain, toujours pour la poule C, 17h30, Sofa FC reçoit Université de Saint-Louis, le leader de la poule C. Classement de la poule A, Diamano Fatih occupe la 1ère place avec 31 points. Saloum occupe la 2ème place avec 29 points. Kermajor, 26 points, occupe la 3ème place. Walidane de Tchesse occupe la 4ème place avec 24 points. Et le Sénat Excellence occupe la 5ème place avec 21 points. Et la poule B, Africa Promo Foot, toujours leader avec 27 points. Deuxième, Saint-Chibeau, 25 points. Troisième, Darussalam, 25 points. Kaoural, 20 points, occupe la 4ème place. Et cinquième, Kaoulac FC occupe la 15ème place. Pour la poule C, Agel, leader avec 30 points. Suivi de UGB avec 29 points. Uspa, 23 points. Troisième, quatrième, Sofa Football Club avec 16 points. Et Uesraïe est 5ème avec 14 points. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du football sénégalais. Donc, on craint d'ailleurs avec nos lions de l'étranger. Sadio Mane qui a marqué un triplé, un triplé très important dans sa carrière. Hier, face à Manchester City. Donc, Sadio Mane a fait parler de son talent en Europe. Encore bonne continuation à tous nos lions qui sont en train de faire vivre les filets d'Europe. En l'occurrence, Cheikh Okoyate, Sadio Mane. Et voilà, donc, c'était l'essentiel de l'actualité. Sadio Mane, la chaîne YouTube de l'internet. 3doub.sadio.com Ou bien 3doub.sadio.caféfout.com Restez informés. Et vous pouvez contacter le service commercial de Café Foot pour toute publicité ou information. Donc, vous pouvez contacter le service commercial d'ici là. Portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501